Bonjour à tous, aujourd'hui, l'étude sur aujourd'hui, le Zuchut ou le Zéugagun de Brigitte Zahra, de Daniel Chmessa, Chava Muriel Fleur, de Jeanne, et aussi l'érfouad Fradji Ben Chana, de Tuch Chachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Baba Batra, Perek Bet Mishnah Zayn. Marikin et Thailan, min Haïr, 25 amas, ve Charoub, u Vashikma, 50 amas. On commence par traduire. Marikin et Thailan, min Haïr, 25 amas. Il faut éloigner l'arbre de la ville, 25 amas. Ove Charoub, u Vashikma, Hamishim amas. Et pour un Charoub, et Charoub, le Charoubier, u Vashikma, Shikma, c'est un figuier. Hamishim amas, il faut les éloigner de la ville, 50 amas. Et si déjà on continue aussi la suite, tout arbre non fruitier. Littéralement, Shikma, c'est stérile. Donc un arbre qui ne produit pas de fruits, c'est un arbre stérile. Donc Ramishim, amas, il faut l'écarter, l'éloigner, 50 amas. De quoi parle-t-on ? C'est très simple. On se soucie cette fois-ci de l'esthétique de la ville. Supposons par exemple que j'ai un champ mitoyen à une ville. Quand on parle d'une ville, ça veut dire une agglomération de maisons. On revient d'un... D'accord, il y avait la ville, tout simplement. Il y a les champs et la ville. J'ai mon champ mitoyen à la ville. Et je désire planter, je souhaite planter jusqu'à la dernière limite de la ville. La Michna vient et me dit, attention, Tu dois laisser une zone, une périphérie autour de la ville, d'une distance de 25 amas, donc 12,5 mètres, dans laquelle tu ne plantes pas d'arbres. On se soucie cette fois-ci de l'esthétique de la ville. Il faut laisser une certaine... On parle concrètement, ça va porter dans le tour, dans le Tzot-Tzot-Tzot-Tzot-Tzot ici, on parle de la... Il y a une misba de Yishou verat Yisraël, d'habiter les villes d'Yisraël, de faire en sorte que ces villes soient agréables, belles. Et une des choses importantes pour les villes, c'est marrant, on n'a pas la même conception de notre époque, mais en tout cas, lorsqu'on arrive vers une ville, il faut qu'on puisse la voir entièrement. Pas que ça ait l'air d'une jungle où on a des arbres plantés jusqu'à toute la ville, où on risque d'être étouffé par les feuillages des arbres. Il faut laisser une zone tampon, donc, de 50... de 25 amas. À part ça, pour les caroubiers et les figuiers, il y en a beaucoup de ces types d'arbres en Israël, dans la région de Jérusalem, on en trouve beaucoup. C'est des arbres qui produisent énormément de feuilles et de branches qui s'étalent majestueusement, et justement, ça pourrit la ville encore plus. Ça leur rend encore plus moche. Il faut de ce fait les écarter de 50 amas. On a un intérêt, concrètement, donc, lorsqu'on approche la ville, qu'on puisse la voir de loin, qu'elle soit belle. Ça fait partie minoyer à Ir, l'esthétique de la ville. Et de ce fait, ça ne concerne que les villes d'Eretz Israël, lorsqu'elle est habitée par l'Ebna Israël, justement. D'accord ? Pas en khutzlah, à l'étranger. Et on passe maintenant à la deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, on va se retrouver... Pour le moment, on a parlé de a priori. On ne plante pas d'arbres. Qu'est-ce qui se passe a posteriori lorsqu'on se retrouve avec une ville et un arbre planté dans sa proximité ? La Mishnah nous dit... Si la ville était là avant... Donc, il y avait la ville. J'avais mon champ, mais je n'avais pas encore d'arbres. Et je suis venu, je ne connaissais pas la Lakhah. J'ai planté l'arbre et on se retrouve maintenant avec un arbre planté. Alors, la Mishnah me dit... Tu n'avais pas le droit de le planter. Tu dois maintenant abattre l'arbre sans recevoir de contrepartie. Par contre... Si l'arbre était là avant... J'avais initialement... C'est fréquent, on a dégelé un terrain agricole pour en construire une ville. Et puis maintenant, j'avais tous mes arbres qui étaient plantés à proximité, donc de la ville qui est venue ensuite. Alors, la Mishnah me dit... J'ai malgré tout le devoir de couper les arbres pour pouvoir construire une belle ville splendide. On m'imposera à moi de couper, d'abattre mes arbres, mais de recevoir leurs contre-valeurs. Pourquoi d'abord je vais le devoir d'abattre les arbres ? De manière générale, ça ne se passe pas comme ça dans les Lakhoshrenim. Lorsque je dois écarter une chose, je dois écarter une utilisation de la propriété du voisin, de manière générale, on évoquera d'ici peu, on va y arriver dans la Mishnah essentielle, la Mishnah 11, Yudalef, avec la Vidrabi aussi et tout ça, mais de manière générale, celui qui était le premier, tant que l'autre n'était pas encore là, supposons qu'il y avait un terrain qui n'appartenait à personne, et moi j'ai fait même la pire des choses, j'ai même mis des toilettes dans ma propriété, et que l'autre est devenu ensuite, lui il doit s'écarter, parce que moi j'étais là avant. C'est une notion essentielle qu'on aura l'occasion d'évoquer. Mais alors là, on a de ce fait un problème avec cette Mishnah. Si moi j'étais là le premier, j'avais mes arbres, pourquoi on m'impose d'abattre mes arbres ? Et là, sur ça, la Gemara donne une raison, c'est un peu plus de l'ifnim yichuratadine, c'est Ezeka d'Erabim, le fait qu'on cause un dommage à un public, le public il a malgré tout le droit de venir, il a un besoin de venir, à cause de Ezeka d'Erabim, un Ezek, pour un Rabim, pour une assemblée, alors ils l'emportent, ils pourront m'imposer malgré tout d'abattre l'arbre, même lorsque j'étais là avant, mais ils devront malgré tout me donner la contre-valeur de mes arbres que j'avais. Maintenant, regardez là, c'est un petit coup dur, Saffek Zekadam, Saffek Zekadam, on a maintenant un quiproquo entre le propriétaire du champ et les gens de la ville, qui étaient là avant. Ça s'est passé, est-ce que lui, il a acquis le terrain, il a déjà planté son arbre avant, les autres disent, non, non, on est venu avant, toi t'es venu après, il y a comme ça une grande dispute entre eux qui éclate, ils vont au Bédine, le Bédine leur dit, ben vous savez quoi, Kotsets, il abattra l'arbre, il ne donnera pas l'argent, pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, on apprend en fait des deux cas précédents, que quoi qu'il arrive, le propriétaire du champ doit, quoi qu'il arrive, abattre son arbre. La question c'est, est-ce qu'il reçoit une contrepartie, ou une contre-valeur, ou non ? Donc on va dire, écoute, on va aller sur le sûr d'abord, abattre l'arbre, il n'y a pas de question, tu la bats. Ensuite, est-ce que tu reçois l'argent ou pas ? Ben, tu ressors, les doigts dans le nez, tu ne pourras pas les récupérer. Tu ne pourras pas récupérer l'argent ? Dans le doute, c'est toi qui es Moussime Chaveiro. C'est-à-dire, regardez, c'est une scène un petit peu, l'agma dans Baba Méti, à la fin de Baba Méti, à la l'allonge, pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Il y a quelque chose d'original. Moi, j'ai un arbre. Pour le moment, c'est moi le Mourzak, c'est moi qui détient l'arbre. Et, vous me demandez de l'abattre, et de me donner la contre-valeur. Dans le doute, moi je me dis, si vous n'amenez pas l'argent, je refuse d'abattre l'arbre. On va dire, non, non, on ne va pas dire que je suis Mourzak dans l'arbre, parce que l'arbre, quoi qu'il arrive, l'est Meikar Kaimé. Il va falloir le déraciner, quoi qu'il arrive, que j'étais là avant, ou après, quoi qu'il arrive, je dois l'abattre. De ce fait, premièrement, l'arbre, on le supprime. Maintenant, est-ce que je dois recevoir une contre-valeur ? C'est vous qui êtes le Mourzak, qui détenez l'argent. Donc, c'est moi le Mouti Mekhaveros, à moi de prouver que j'étais là avant, et il ne recevra pas d'argent. On fait, à présent, le Barthénoirat. Il fallait éloigner l'arbre de la ville. Parce que c'est une... Noï, c'est la splendeur, la beauté, l'aspect esthétique, beau, pour une ville. Lorsqu'il y a une zone devant elle, sur sa façade, tout autour, dans sa périphérie, une zone libre, où il n'y a pas d'arbre dedans. Comme ça, ça fait une ville plus belle, et pas une jungle. Kharouv, c'est le caroubier, chikma, c'est le figuier, leur feuillage est dense. Il y en a beaucoup. Ilansrak, un arbre non fruitier, srak, littéralement, c'est un... Donc, on a dit, c'est un stérile, un arbre stérile, donc un arbre qui ne donne pas de fruits, c'est quelque chose qui amochit la ville. Venotendamim, la Mishnah nous enseigne qu'il devra, donc, si la ville est venue après l'arbre, il faudra couper l'arbre et donner la ville, et donner la contre-valeur. Qui donnera l'argent ? Mishéa, ceux à qui appartiennent la ville. Donc, tous les habitants de la ville devront, chacun donnera ça, des impôts de la ville. Ça fait que, Kotsets, le barthoudreur, maintenant, nous projette dans le dernier cas de la Mishnah, lorsqu'on ne sait pas qui était là avant, alors il faudra abattre l'arbre et dans le doute, il ne recevra pas d'argent. Le barthoudreur nous explique ce qu'on a dit à l'oral, la Gemara qui se trouve cette fois-ci dans Baba Metsiya, étant donné qu'on a un doute qui était là avant, et que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il va falloir abattre l'arbre. Alors on dit d'abord, fais ce qui est sûr, abat l'arbre. Il a cherché quatre heures, une fois qu'il a abattu l'arbre, alors on lui dit, on lui dira, le barthoudreur, le propriétaire de l'arbre, a été réaillé, chez l'an kadam, Veshkol, apporte donc toi la preuve que l'arbre était là avant et tu pourras récupérer ton argent. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Le Hatzla HaKol Tov Selah.